C'est parti pour la saisie du deuxième onglet comme intermétien, l'onglet qui décrit en quoi sont composés les murs extérieurs et les parois sur les locaux non chauffés, typiquement le mur qui sépare l'habitation du garage. Il faut ici, pour la composition des murs extérieurs, choisir dans les différentes catégories, donc vous pouvez explorer ici l'arborescence des matériaux qui sont à votre disposition. Matériaux porteurs, il faut en choisir au moins un ici dans les catégories données. J'en profite juste ici pour vous dire si vous construisez en ostature bois, vous avez ici les montants d'ostature bois, et là vous pouvez choisir, c'est très important de ne pas oublier cette valeur, d'indiquer si vous vous isolez seulement entre montants, ce qui est vivement déconseillé parce que vous avez des ponts thermiques qui sont importants, ou si vous vous isolez entre les montants de l'ostature bois et avec une isolation complémentaire non interrompue par les montants, et là vous choisissez ici l'épaisseur et l'entraxe des montants, ce qui vous donne ici des valeurs de pont thermique. Et vous verrez que ces valeurs sont beaucoup plus faibles quand vous isolez entre montants et avec cette isolation complémentaire. Ici on va rester, donc là vous avez une maration décorrente, donc les blocs béton, les parpaings, vous avez les briques à jourmince, ici je dirais des briques qui sont maintenant considérées comme d'entrée de gamme parce qu'elles ont des résistances thermiques inférieures à 1, ces briques de type A ont des résistances thermiques supérieures à 1, et ont aussi des prix plus élevés. Donc à vous de voir, ici on est sur un projet de maison de plein pied, donc on n'aura pas de pont thermique entre le plancher intermédiaire, c'est-à-dire le plancher de l'étage qui va être un roudi en maçonnerie, et les murs. Ce pont thermique peut être important quand on est en isolation par l'intérieur. Ici on n'a forcément pas le cas parce qu'on est sur ce plein pied, donc ce n'est pas forcément la peine de partir sur des matériaux très très haut de gamme. On va ici rester sur ces briques à jourmince et de résistance thermique inférieure à 1. Donc là vous avez ici des gammes de valeurs de résistance avec quelques exemples de marques de fabricants de ces briques. Donc là on va rester sur par exemple ici une résistance de 0,8, donc ce sont des mètre carré cadin par watt. A cette brique nous allons ajouter des isolants, donc là vous avez ici différentes valeurs, donc des isolants conventionnels. Ici on n'a volontairement pas repris toutes les marques d'isolants et les modèles parce que ce serait des listes qui seraient absolument énormes. On reprend juste ici des valeurs typiques de ce qu'on appelle le coefficient lambda. Ce qu'il faut savoir c'est que les fabricants, plutôt que d'indiquer le lambda, ils indiquent en général le lambda que multiplient 1000. Et souvent avec des noms commerciaux, par exemple si vous auriez du TH35-GR35 qui correspond à un lambda de 0,035. Plus vous êtes sur un lambda faible et donc plus le matériau est isolant. Donc là ce sont les isolants conventionnels. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces valeurs doivent être certifiées. Donc si vous utilisez un isolant qui n'a pas de certification, vous le voyez à droite sur l'écran, certification ACERMI, normes françaises, avis technique. Si vous n'avez pas ces certifications, il faut pénaliser les valeurs données par le fabricant de 15%. Donc autrement dit, multiplier le lambda par 1,15 ou diviser les résistances thermiques par 1,15. Ici vous avez des valeurs également par défaut qui sont issues. Ici des catalogues qui sont donnés par le CSTB, ce sont des catalogues relatifs à la réglementation thermique. Ce sont des valeurs dites officielles. En l'absence de valeurs certifiées, vous pouvez utiliser ces valeurs officielles pour tout ce qui va être isolant biosourcé ou isolant en vrac. Là nous allons rester sur un isolant assez classique, valeur moyenne, nombre de 0,035. On va rester aussi sur 10 cm. Et ici vous avez une résistance thermique de ce mur sur l'extérieur, vous voyez de 3,697 et donc un coefficient U de 0,27. Pour l'espace qui va séparer l'habitation du garage, on peut prendre ce qu'on veut. Ici on va rester sur le même type de construction. Et ici vous avez un troisième tableau où on vous invite à saisir un coefficient de réduction. Car dans la mesure où le garage est fermé, le mur qui donne sur le garage est moins froidi qu'un mur qui donnerait directement sur l'extérieur. Et là vous avez différentes valeurs possibles. Valeurs courantes pour un garage non isolé, donc un coefficient de réduction de 0,95. Donc on admet qu'on a 5% de déparation au moins. Et sinon vous pouvez essayer d'avoir un calcul détaillé. Pour ce calcul détaillé, ce qu'il faut c'est indiquer toutes les surfaces déparatives entre le garage et l'extérieur. Vous indiquez également la surface qui sépare le local chauffé du local non chauffé, donc du garage. Ici, si on reprend le plan, vous avez la surface qui sépare l'habitation et le garage. Et ici vous avez les murs qui séparent le garage de l'extérieur. Il ne faut pas oublier aussi la toiture de ce garage. Si votre garage n'est pas isolé, restez sur la valeur proposée qui est de 0,95.